Salut à tous, c'est XSK, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Star Wars The Replic, et on va s'attaquer aujourd'hui à Rise of the Emperor. Vous avez vu le super accent anglais, hein ? Bon, c'est la mission qui suit juste le, 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 donc il faut aller ici, et on commence. C'est la mission qui suit juste la fin de l'ombre de Revan. Non, ça m'est égal. Révoquez tous leurs accès. Exécution. Lana, que se passe-t-il ? Où êtes-vous ? Seigneur Fury, l'heure est venue. Vous devez l'affronter. Notre ex-empereur, Vityat, il... Je me fiche de ce qu'ils vous disent. Considérez qu'ils mentent et occupez-vous d'eux. Il est ici. Je sens la présence de Vityat sur Just. Il s'empare de l'avant-poste. Il a pris le contrôle des soldats et des sites afin de massacrer la population. Retenez-les. Je me mets en route. Parfait, merci. Je vous envoie les coordonnées. Nous défendrons le bunker aussi longtemps que possible, mais dépêchez-vous. Ziost. Personnellement, je suis spécialisé en biologie. Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs ? Voilà un truc qui vient. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Revenez à l'occasion. Revenez à l'occasion. Ça serait parfait pour un chevalier Jedi ou un Jedi consulaire. Life. Malheureusement. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations, Fury. J'ai prédit votre venue, bien que j'ai eu du mal à nous croire. Sur la lune de Yavin, j'ai fait le serment de vous dévorer en dernier. Et pourtant, vous voici. Quelle impatience ! Quand vous aurez atteint mon âge, la patience sera une seconde nature, mais le temps n'est pas encore venu. Je dois dire que je suis content de vous voir. Si vous survivez assez longtemps, vous serez témoin de la destruction d'un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Il est parti. Je peux. Je peux enfin. Encore vous. Je dois voir ça comme un honneur, j'imagine. Vous voilà, excellent. Nous avons du pain sur la planche. J'imagine que la République est déjà au courant de ce qui se passe. Le S.I.S. tout du moins. Difficile à dire pour le reste. Tout s'est passé si vite. Le Jedi que vous avez affronté appartenait à la sixième ligne. Un commando du S.I.S. suivant sa propre devise ajoutée au code Jedi. D'où son nom. Point de place pour la contemplation. Seul le devoir compte. Brillant précepte. Du moment qu'il travaille pour vous. Pardonnez-moi, mais j'ai envoyé un droïde-sonde scanner l'épave de la navette, ministre Benico. Elle est vide. Je vous présente l'agent Ran Kovach. C'est un peu l'étoile montante des services secrets Sith sur Zyost. J'aimerais en savoir plus sur ces Jedi. Savez-vous ce qu'ils sont venus faire ici ? Pour ça, vous pouvez remercier notre ami Teron Chan. La sixième ligne est arrivée quand Vityat s'est mis en action. Nous ignorons encore comment l'agent Chan l'a appris, mais nous savons qu'il les a envoyés. Comme vous avez pu le voir, les soldats et les Sith sous l'emprise de Vityat sont de plus en plus nombreux. Il est toujours en quête de pouvoir. Agent ? Le côté obscur est omniprésent sur Zyost. Grâce aux ressources de l'avant-poste, notre ex-empereur peut massacrer les innocents pour alimenter sa puissance. Plus il sera puissant, plus il contrôlera de personne. Sa folie meurtrière ne prendra fin qu'à l'extinction totale de toute vie. Oui, très bien, j'arrive. On a besoin de moi partout à la fois. Je ne me suis que trop attardée. L'agent Kovac a un plan pour calmer les effusions de sang. Vous m'honorez, Excellence. Voilà ce que j'ai en tête. L'armurerie de l'avant-poste est ouverte actuellement. C'est là que les posséder s'équipe. Il faut verrouiller l'accès à ce dépôt d'armement. Entendu, on a suffisamment perdu de temps. Je pars le premier. Je serai vos yeux et vos oreilles. Si quelqu'un m'entend, j'ai reçu l'autorisation d'atterrir. Les défenses aériennes identifiquent comme hostiles. Atterrissage impossible. Je répète, atterrissage impossible. Ressaisissez-vous. En cas d'urgence, les civils sont autorisés à chercher un itinéraire de fuite dans le calme. Il faut faire dans le calme, c'est deux mots qui ne sont absolument pas ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada On va trouver une autre bonne coin. On va trouver une autre bonne coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va trouver une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est sûr. On a de la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti ! C'est parti ! Je suis blessé, voire pire. Je n'ai aucune nouvelle de lui et son tracker est désactivé. Vous ne faites pas partie des fuites. Vous pourriez pouvoir aider à localiser les civils piégés en pire. Je pourrais ainsi les soigner et les mettre en dessous. Pour cette quête, on sort dans la zone. On active le scanner. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'ai essayé de vous contacter, de vous prévenir. Ça va mal se terminer. L'heure n'est plus à l'inquiétude depuis que vous avez neutralisé le centre de commandement de défense orbite à l'agent. Sauf votre respect, vous n'est plus à l'inquiétude. Si vous avez un rapport à l'inquiétude. sur les services secrets sur les services secrets sur les services secrets ou le SIS, je vous écoute. Sinon, ce n'est pas vous, ça va mal. C'est le moins, c'est le moins, c'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. 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 J'ai réglé les compensateurs en manuel. Je les contrôlerai pendant que vous modifiez la configuration du réseau. Quand tout sera prêt, nous enverrons une décharge électrique à toute créature vivante de nouvelle Adasta. Ensuite, on avisera. Un de moins, je vous couvre. J'ai enfin eu des nouvelles de l'agent Kovac. Il dit que vous collaborez pour trouver une solution. De plus en plus de nos soldats cèdent à Vityat. Le conflit aidant, le phénomène s'étend au-delà de la ville. Il faut y mettre un terme. Excusez-moi, mon attention est requise ailleurs. Partout, en fait. Ça suffit. Si on continue, ce sont les compensateurs qui vont prendre le gros de la décharge. Il ne reste plus qu'à désactiver les défenses du système. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour votre aide. Je vais envoyer mes droïdes médicaux soigner les survivants que vous avez retrouvés. C'est le mec et tout le monde qui cravent autour des manifestations de l'Empereur. Non, non, il sauve des gens. Vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre, mais je dois vous le dire. Je respecte sincèrement l'Anna Benico, mais l'Empire asservit et massacre des innocents chaque jour. Et j'ai plus de respect pour l'humanité que pour elle. J'espère que vous comprendrez. J'ai plus de respect pour l'Empereur. J'ai plus de respect pour l'Empereur. J'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour l'Empereur. Je pense! C'était quoi, cette chose ? On les surnomme les monolithes. Je ne vous épie pas, promis. Je voulais juste vous prévenir. Ces créatures font leur apparition en masse à Nouvelle Adasta. Elles sont créées par l'alchimie des Sith. Cela ne fait qu'illustrer la montée en puissance de Vitya. Elles sont très résistantes. Quasi impossible à tuer. Celle que vous venez d'éliminer était le plus petit spécimen à recenser. Sa puissance s'est déjà régénérée. J'en ai bien peur. C'est fini. Le plan est tombé à l'eau. Un truc gigantesque a dévasté l'une des jonctions et causé une surcharge électrique. Les compensateurs sont fichus. C'était sûrement un monolithe. Dans tous les cas, je n'aimerais pas qu'il s'intéresse à moi. Agent Rapport. Ça ne marchera pas, ministre. J'ai échoué. Vous n'avez pas quelque chose à dire, Agent Rapport. Je... Parlez. Ou c'est moi qui le ferai. Ministre Bénicaud, je... Je m'en remets à votre clémence. Crachez le morceau, je n'ai pas la journée. Je ne travaille pas pour vous. Mais pour le chancelier suprême de la République. Je suis désolé. Désolé. Vous êtes désolé qu'on l'exécute. Immédiatement. Comme vous le voudrez. Non ! Tiens, poursuivons. J'ai un autre plan plus efficace cette fois. Mais il comporte de gros risques. Oh, par contre, je vous écoute. La guerre fait rage sur la planète. Cependant, notre ancien empereur a restreint ses activités à Nouvelle Adasta et ses environs. Tout près de votre position. Je doute qu'il s'agisse d'une coïncidence. Il n'est peut-être pas aussi puissant qu'il le prétend. Vos actions le préoccupent peut-être. Il faut que Vityat ait envie de vous exterminer. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me demande à quoi ça sert. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me demande à quoi ça sert. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais la comédie a assez duré. À présent, comment souhaitez-vous mourir ? Au combat ou à genoux ? Arri... Vos amis ne m'intéressent pas. Cette affaire se réglera entre vous et moi. Je sais que vous êtes encore là, Jedi. C'est votre corps. Reprenez-en le contrôle. Vos paroles sont aussi désespérées qu'inutiles. D'ailleurs, ce seront vos dernières. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas morte. Je ne sais pas. Je l'ai vu. J'ai tout vu. Chaque vie qu'il a ôtée. Que j'ai ôtée. Je ne vois plus que ça. Je suis un monstre. C'est faux. Vous allez vous en sortir. Je vais vous conduire sur Titon. Les Jedi soigneront votre esprit. Vous redeviendrez vous-même. Et alors, elle ne nous sera plus d'aucune utilité. Nous devons comprendre le lien que Vityat a établi avec ce Jedi afin de l'exploiter ou de le briser. Laissez-moi deviner. Il s'agira d'un processus invasif. Vous ne trouvez pas qu'elle a assez super ? Nous n'avons fait que gagner du temps. Voilà tout. On ne va pas risquer le sort de la galaxie pour apaiser votre conscience. Vous voulez la disséquer sans même avoir la certitude que ça servira à quelque chose. Nous devons essayer. Il ne me lâche pas. Je vais l'entendre toute ma vie. Je suis resté. Je suis resté. Je suis resté. Je ne fais pas bien. Je m'en tire. Je suis resté. Je suis resté. Je suis resté. Je m'en tire. Je suis resté. Je me laisse pouvoir réclerer les amis. Sous-titrage Stéphane. Je ne suis resté. Une autre chose que j'ai dit. J'aurais pu la sauver. Elle repose en paix désormais. Vous venez peut-être de nous condamner. C'est votre problème désormais. Moi, je me tire. J'imagine qu'on peut s'estimer heureux d'avoir fait quelques progrès au moins. Vous savez, Vitiata a abandonné l'idée d'essayer de me posséder depuis un moment. Il n'est peut-être pas aussi fort qu'on le croit. Mais il demeure une menace d'envergure. Nous n'avons fait que temporiser les choses. La guerre fait toujours rage. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Je viens de m'entretenir avec Darkmar. Il souhaite expressément vous parler. Tu m'étonnes. Darkmar, vous vouliez me parler ? Je n'ai pas entendu. Vous pourriez répéter ? Je suis curieux. Pensez-vous vraiment avoir accompli quelque chose ici ? Que croyez-vous avoir empêché ? Vous vous nourrissez de vos victimes. Je fais tout mon possible pour vous en empêcher. Tout votre possible. Tout votre possible. Ça ne sera jamais suffisant. Vous seriez bien avisé de garder cela en mémoire dorénavant. J'ai décidé que le monde était le plus intéressant si vous en faites partie. Si vous souhaitez continuer de me faire obstacle, soit moi. Votre intervention ne changera rien. Quand j'en aurai terminé, toute vie sur cette planète aura été consumée. Je veux que vous surviviez pour assister à mon triomphe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, c'est légèrement détruit quand même. Vous êtes au courant au sujet de Ziost, j'imagine ? J'ai assisté au désastre. Quelle pagaille. Nous avons tenté d'évacuer un maximum de personnes. Compte tenu du chaos général, je dirais qu'on s'en est bien tiré. Mais Vityat en est ressorti plus fort. C'est le désordre le plus total au service secrécit. Tout s'effondre. C'est un coup dur, mais nous sommes loin d'en avoir fini. Quand Dark Harkus a sollicité mes conseils, j'ai songé à décliner son offre. J'aspirais à être comprise, pas à obtenir une place au pouvoir. Mais j'y suis aujourd'hui. Je ne prends pas mes responsabilités à la légère. Je les assume, quelle que soit la situation. J'ai vu de quoi vous étiez capable. Je suis sûr que vous serez à la hauteur. Merci, Excellence. Après Ziost, il peut sembler illusoire d'espérer déjouer les plans de Vityat. Mais je doute que cela soit impossible. Et quand bien même, nous devons essayer. C'est de l'optimisme. Il semble bien vous imaginer. La République pense ses plaies tout comme nous, mais elle ne cède pas. Cela dit, la République est le cadet de nos soucis. Je ferais mieux de retourner assurer la sécurité de l'Empire Sith, à moins que vous ne souhaitiez ajouter quelque chose. Je suis curieux de savoir ce que vous comptez faire. Reprendre les services secrets en main, Pardier. J'envisage de créer un QG mobile cette fois. Que la Force soit toujours à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. Vous trouverez pas mieux ailleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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